de se réparer, voilà. Donc je disais que si on voulait maintenant de l'autre côté comprendre les événements, pourquoi Hachem fait de l'information ce problème majeur, j'expliquais que c'est venu quand même après ce qu'on appelle la « it bonenout » en hébreu, « it bonen » quand un malheur arrive ou quand c'est une situation ce stress, nous avons le devoir de nous remettre en question et on voit que ça vient une fois de plus après l'histoire des réformistes qui veulent prier avec les hommes et les femmes, alors c'est un peu téméraire de dire qu'il y a ça pour ça, je ne suis pas Dieu et je n'ai pas internet avec lui je n'en sais rien, ce que je sais par contre c'est qu'après les événements des réformistes qui veulent prier hommes et femmes au Côtel ensemble, cette femme qui se promène nue au Côtel, Dieu envoie des arabes pour foutre le balagan est-ce que c'est un hasard ou pas, moi j'y crois pas, peut-être que oui peut-être que non, ce qui est sûr et certain, et je finirai juste avec ça Laurent c'est que le Côtel c'est un lieu que l'on doit craindre, ce n'est pas qu'un lieu d'amour, c'est un lieu que l'on doit craindre, il est interdit de parler d'aucune parole profane au Côtel, qu'on n'a pas le droit de venir au Côtel homme comme femme de façon légère, avec un t-shirt le machal, comme vous êtes maintenant, on ne peut pas rentrer au Côtel, on ne doit pas rentrer avec des choses qui s'arrêtent ici au Côtel, tu ne vas pas n'importe où, c'est là, qu'est-ce qui se passait pour le Kohen Gadol qui rentrait dans le Kodash à Kodashim ou dans le Bet Hamikdash, qu'est-ce qui se passait, quand il rentrait dans le Kodash à Kodashim, si un seul de ses vêtements n'était pas sur lui, pourtant il était tainois, la Gemara nous dit, les Chachamim nous rappellent, pourquoi Nadav a vu ou sont morts, ils sont rentrés sans le manteau, mais ils avaient des vêtements sur eux, ils étaient pudiques, il manquait juste un vêtement et ils sont morts, Mazé Omer, il faut faire très attention de ne pas les alzèles, de ne pas dénigrer la valeur et l'importance du Côtel à Maravi, car les Shekhina se trouvent juste au-dessus, et Akadol Berkoud déteste la débauche, il faut faire attention, quand on va au Côtel, d'être conscient qu'on va rencontrer Hachem, c'est pour ça que de partout où l'on prie, on se tourne vers Jérusalem, comme si on parlait à Dieu directement, parce que Dieu se trouve au-dessus du Côtel, et il voit tout, alors Zlama dans ce cas-là il laisse les Arabes venir manifester, Lama, pourquoi est-ce qu'ils viennent nous casser les pieds, qu'est-ce qui se passe, pour dire faites attention, tout comme le Côtel est dans nos mains, il faut faire attention de garder que ce Côtel soit dans nos mains, et pour cela, c'est avec des mains propres que je tournerai autour, sans faire de qu'il trouve sur le peuple d'Israël, il faut simplement qu'on se réveille, qu'on prenne conscience que les femmes, comme les hommes, et surtout les femmes dans le cas échéant, se doivent d'être extrêmement pudiques quand on va au Côtel, mettez un gilet, mettez une chemise, couvrez-vous, mettez des jupes, venez au Côtel, couvrez vos pieds, venez au Côtel, priez, il n'y a pas de problème, bien au contraire, quand les enfants retournent voir leur père, c'est une joie pour le père, avant de l'autre côté que ce soit fait que c'est un endroit qui est terrible, c'est un endroit qui est terrible, quand il voulait prier, il envoyait un papier, il mettait dans le Côtel, s'il te plaît, fais ça et ça, il demandait à son chauffeur, quand il y avait des cas d'extrême urgence, de m'emmener au Côtel, le Rafcouk, alors que c'était sous mandat anglais à l'époque, et que les Arabes avaient le Côtel à cette époque, passaient parmi eux comme un homme invisible pour aller prier au Côtel, demander à Hachem des choses, quand on va voir un grand sadique, on se couvre, à plus forte raison quand on va au Côtel, à moins qu'on n'y voit qu'un mur, et si on y voit un mur, effectivement, alors pourquoi se battre pour un mur, c'est dingue, même si moi, personnellement, vous connaissez mon opinion, je suis, je le dis à voix haute pour diviser le Côtel en deux, que nous, nous prenions le mur, et que nous laissons les lamentations aux autres, voilà, j'ai fini avec cette parenthèse, on est dans la paracha de Matot, le Rabbi enseigne, alors, paracha de Matot, une paracha très spéciale, Matot, Masé, sont des parachots, 42 stations qui seront traversées à travers les pérégrinations des enfants d'Israël durant 40 ans, mais avant de commencer, avant de prendre le chemin de la vie, c'est-à-dire les 42 stations à faire, à pratiquer, sur la bouche d'Hachem, sur les ordres divins, nous nous arrêterons, et sur les ordres divins, nous continuerons, la Torah nous dit, les sœurs Isara el-Nafcho, l'Oyaché el-Devaro, elle nous parle d'abord d'Enedarim, c'est sa petite Kha, après on nous parlera de Gad, Reuvel, de Bitrubi, de Ménaché, pourquoi est-ce qu'ils demandent de rester en route, l'Aretz, qu'elle est la crâne de Moshe, pour leur faire des pages de remontrance, et puis après d'accepter, en fin de compte, le pourquoi des choses, alors si je ne suis pas arrivé, tu me poseras la question, comme ça on pourra développer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, d'abord et avant tout, il faut savoir qu'avant de prendre la route, il y a une chose, que ce soit dans les affaires, que ce soit prendre, faire un voyage, que ce soit dans le domaine de l'étude de la Torah, de faire toujours très très attention, à respecter sa parole, celui qui veut de la réussite, celui qui veut se poser les bonnes questions, se doit absolument de respecter sa parole, kol, asher, tout ce qu'il dira de sa bouche, ya'ase, si tu dis quelque chose, tu le feras, en hébreu le mot, lo yachel devaro, lo yachel, ça veut dire quoi, c'est quoi la racine du mot lo yachel devaro, tout ce qui sortira de sa bouche en d'autre terme, mais le mot yachel vient de quelle racine en hébreu ? Hein ? Presque ? Qu'est-ce que veut dire lo yachel devaro ? On n'a pas le temps, le mot en hébreu veut dire profane, khol, lo yachel devaro, c'est une allusion qui est dite comme ça, qui est celui qui tout ce qu'il fera se réalisera, celui qui n'utilise pas les paroles de khol pour s'exprimer dans le monde, c'est le chemin des tzadikim, on dit de Rabban Shimon Ben Gamiel que de toute sa vie il n'a jamais proféré une parole profane, de toute sa vie, je témoigne moi-même de Rabbi Moshe Ederi, peut-être qu'en dehors de nos discussions il le faisait, mais je témoigne que chaque fois que je lui parlais de quelque chose, il me répondait des phrases bizarres, qui répondaient à mes questions, c'est en allant à la Yeshiva que je me suis rendu compte que tout ce qu'il me répondait, vraiment, c'était des dictons du Talmud, c'était des phrases de Pirkei Avot, et il avait l'habitude de me répondre tout le temps avec des phrases de la Torah, ce qui fait que cela faisait de lui, alors peut-être que mon témoignage n'est pas assez général, je ne suis que ce que je suis, mais je parle de moi, Rabbi Moshe Ederi, ce qu'il disait se réalisait, et c'est ce que disent ici les parchanim, nos sages nous disent, il s'est interdit, il n'a pas mis de Chol, des barreaux dans sa parole, là un tzaddik, comment se fait-il que tzaddik Gozer HaShemekayem, c'est celui qui ne parle pas de divre Chol, celui qui n'a pas de parole profane dans sa bouche, et que tout ce qu'il dit est toujours Alpi Torah, comme vous le savez, les Chachamim, quand ils nous disent quelque chose, même que cela paraît être complètement stupide et aléatoire à nos yeux, on nous demanderait pourquoi ils l'ont dit, d'accord, et bien tu te rends compte que quelque part avec le temps, ce qu'ils ont dit était emprunt d'une grande Kedusha, l'Ama, qui est le Yahel des Baro, ils n'ont pas de Chol réellement parlant dans leur façon de parler, quand ils disent quelque chose, c'est toujours parce que derrière se cache énormément de spiritualité, le tzaddik dans son Chol, dans sa vie, tout est empreinte de spiritualité, quand il s'habille, quand il parle, surtout quand il parle, quand il prend sa voiture, quand il regarde des choses, il a tout le temps de la Kedusha, je parle du vrai tzaddik, il a tout le temps des gestes et des faits qui sont expressifs de la Torah, à un tel point que les sages nous ont dit, plus grand est de suivre son Rav, de le regarder, de voir qui que quoi, dans lequel que Dadié a étudié la Torah, mais ce n'est pas possible, il dit si, parce que le Rav, dans sa façon de s'asseoir, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, c'est la Torah, je ne parle pas de Rav âgé ni de Rav allemand, je parle de vrais Rabbani, les vrais Talmidech ce qu'ils sont, c'est leur façon d'être, c'est toute la Torah, mais la Ked, ces gens la réussissent, ceux qui ne réussissent pas dans la vie, ceux qui mettent des grains de sable dans le rouage de leur mazal, sont ceux qui parlent trop, ceux qui se vantent trop, ceux qui ont le malheur de dire et de ne pas accomplir, et pire que tout, ceux qui font des nedarim, et qui ne les respectent pas, alors eux, ils bloquent tout, à un tel degré, je me souviens, même si j'en ai déjà parlé, ce n'est pas grave, celui qui fait des nedarim et ne les respecte pas, non seulement on apprend de Yaakov Avinu qui peut perdre sa femme et ses enfants, que Dieu nous protège, mais pire que tout, son rouage et son mazal s'arrête. A cause de quoi ? A cause d'un nedar qu'il a dit et qu'il a tardé à faire. Jusqu'à quand on doit tarder un nedar si on doit le tarder ? C'est une mahlouquette, il y en a qui disent à la prochaine fête, deuxième fête, troisième fête maximum. Ne laisse pas passer les chaloches régalim sur un nedar qui a été dit. C'est-à-dire ? Achitov, tu fais un don, tu le payes. Achitov, tu fais un don, tu as dit que tu le fais, tu le fais. Ne tarde pas, car chasve shalom, cela peut être un kitroug dans le ciel. Derech agav, quand des fois vous allez pour faire des affaires, avant d'aller faire des affaires, vous partez en Afrique, en Asie, en France ou ailleurs, ouais, et tu veux que ça réussisse, si tu pars pour faire des affaires, Rabbeinu il dit mets une veste quand tu vas traiter et fais un tarat nedarim avant de partir. Pourquoi ? Il dit parce que ton nedar il peut venir se présenter comme un obstacle sur le pourquoi de tes échecs. Ça veut dire que tu as fait un nedar, tu pars. Ce nedar il vient comme un marsom. Il vient comme un marsom, c'est-à-dire comme un obstacle devant toi pour ne pas chasve shalom que tu réussisses dans tes affaires. Lama qui a marqué kol. Ne tarde pas dans tes paroles, ne fais pas tomber tes paroles. Chal en hébreu veut dire aussi tomber. Ne fais pas tomber tes paroles. Tout ce que tu as dit, tu le fais. Tu as dit que tu viens, tu viens. Tu viens à une Khabruta, tu as dit, tu viens. Tu viens demain matin à la prière, tu as dit que tu viens, tu viens. Tu as dit à ta femme, t'inquiète pas, on sort cette semaine, tu sors. Tu as dit, bien entendu, qu'il n'y ait pas de historique dans tout ce que je dis. Abal, c'est ça les réussites. Toute la différence entre un animal et un homme, la différence entre un animal et un homme, c'est la parole. Ne fais shima alela. Moshe, l'ailu nishmat pour qui tu m'as dit, Rachel Batmeryam. Rachel Batmeryam, j'ai yom, yom, qu'udata, parce que je veux que tu as menées à des croissants, de pain au chocolat, sur des chocs. T'aube. Le rabbi pose une question importante et il dit, comment se fait-il qu'il y ait du ressort, du chakam, du sage, du rab, de pouvoir défaire un neder qui a été prononcé par une personne? Pourquoi est-ce qu'à la limite la personne ne pourrait pas se la défaire elle-même? En quoi le chakam a-t-il le joker de pouvoir retirer un neder? Comment est-ce que lui, il peut le faire? Tout cela, pour cela, pour le comprendre, il faut étudier le sujet même du neder. On sait que, d'un côté, on utilise le neder pour nous séparer des choses interdites, comme je vous l'ai déjà dit. Dans le Shoukhanarur, tout celui qui fait des nederim est appelé racha, de peur que cet homme-là ne respecte pas sa parole. Et le neder est une chose extrêmement grave. Et de l'autre côté, alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser? Car le neder est là pour nous renforcer dans les choses sur lesquelles on ne peut pas tenir. Celui qui est, par exemple, avec une Goya, il est avec elle. Il ne peut pas se passer d'elle. Dans ce cas-là, il fera le neder de se séparer d'elle. Car le neder est tellement grave, en tout cas à une époque, aujourd'hui, le mec qui fait le neder, il revient en arrière. Ce ne sera rien. Mais le neder était tellement grave que celui qui faisait le neder de ne plus la revoir, Bémet, il s'était créé une barrière mentale pour ne pas... Non, non, j'ai fait le neder, je ne peux pas. C'est impossible. La reine, le neder, était utilisé pour la pre-shoot. Pre-shoot, il peut dire à d'abord, se séparer. Hein? Ma? L'iffroche, ken? Le neder est là pour nous renforcer. Mais c'est vrai qu'il y a eu, mais c'est vrai qu'il y a eu la pre-shoot. C'est là pour nous enseigner le neder. Ça nous aidera à ne pas faire des choses qui sont extrêmement graves, comme le mec qui mange des langoustes ou des huîtres. Il ne peut pas s'empêcher, il adore ça. C'est un repas qu'il aime. Dans ce cas-là, il fait le neder de ne plus jamais, 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 jamais. Mais j'ai connu un homme, une fois, qui était parti voir Rabbi Moshe Hideri, et qui souffrait énormément de plusieurs maladies. Parti voir Rabbi Moshe Hideri, c'est lui qui m'a raconté. Les médecins lui ont dit, on ne peut rien faire. Rabbi Moshe Hideri lui a dit, tout ce que tu subis, c'est à cause de Zerah Levatala. Tu joues avec la bride, tu jettes de la semence. Il lui a dit, dans le ciel, tu as une grande nechama. Et toi, ce n'est pas comme les autres, tu le payes très cher. Alors il a dit, d'accord, alors qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, mets ta main sur la table, tu veux guérir comme c'est de me raconter. Le Rabbi lui a dit, mets ta main sur la table. Mets ta main sur la table. Et tu jures, que plus jamais tu refais ça. Fais un neder, devant moi, mets la main sur la table. Ce copain, il m'a raconté qu'il a mis la main sur la table, et devant Rabbi Moshe Hideri, il lui a dit, bon, je promets à partir d'aujourd'hui, plus jamais je refais ça. Je lui ai dit, alors? Il m'a dit, j'ai plus mal. Je lui ai dit, depuis ça, tu n'as plus mal? C'est trop fort. Il lui a dit, si tu fais le neder d'arrêter, beaucoup de problèmes de santé de ce garçon. Quand il a dit, il m'a dit, les médecins, quand il a dit. Il m'a dit, Rabbi Moshe Hideri, il lui a dit, je te fais un deal. Tu arrêtes ça, tu prends sur toi d'arrêter ça, et tu verras qu'à quoi il y a des cédères. Il lui a dit, quoi, maintenant, comme ça, là, j'arrête, je ne prends plus de médicaments, je ne prends plus rien. Il lui a dit, plus rien. Alors, c'est perdu. Je me rencontre en Israël, je dis, alors? Pour plusieurs années. Il m'a dit, c'est à la force du neder. Alors, il dit, Mitzad, Mitzad, Sheni, Go'arim, Chazak, Ben Oder, Lod, Lodayecha, Ma'sha asra lecha Torah, Klomar, Lekachamim, ils disent de l'autre côté, Tu ne te suffis pas de ce que la Torah, elle t'a déjà interdit, Lekhi lodaye lecha, Be'issouret, la Torah, Shata, Ba'leosif alayem, Mishelcha, Que tu viens rajouter en plus de ça, Des choses interdites pour toi, Et là, il dit comme ça, Et là, C'est deux façons de faire des nederis, L'un pour se séparer du péché, L'autre pour se rajouter des interdits, Comme on l'a dit, La personne a fait le neder de devenir, Ceux qui ne mangent pas de viande là, Végétarien, Ouais, Je connaissais une femme à Paris, Que Dieu la bénisse, Elle a fait le neder de ne plus manger de viande, Mais elle fumait le Shabbat, Alors je lui dis, Mange toute la journée de la viande, Et arrête de fumer le Shabbat, Alors il dit le Rabbi, Il y a ceux qui vont utiliser le neder, Pour s'éloigner des choses interdites, Et il y a ceux qui vont utiliser le neder, Pour se rajouter des choses, Que la Torah t'a pas demandé, Donc il y a deux façons de faire un neder, Dit le Rabbi, En réalité, Celui qui se trouve dans une situation en bas, Car en réalité, Celui qui est en bas de l'échelle, Et qui a besoin de s'élever, Devra faire des neder, Quelque part, Afin de quitter le monde d'en bas, Le monde matériel de la stupidité, Qui l'emmèneront loin de l'étude de la Torah, Et de la spiritualité des mitzvot, Il ne pourra pas se suffire, De ce que la Torah interdite, Il va jouer avec l'alakha, Alors dans ce cas là, On va dire, Prichut, Prichut, Il veut dire, Éloigne-toi, Éloigne-toi de cela, Donc il dit ici, Le premier neder qu'on connait, C'est celui qui va les utiliser, Pour quitter le monde de la matérialité, Qui l'aveugle dans le temps, Perdu, De ne pas avoir étudié la Torah, Et d'avoir savé Hachem, Et l'autre, C'est celui qui, Bien entendu, De l'autre côté, Va faire des nederim, Pour s'interdire, Ce que la Torah aussi a permis, Et donc, Il devra faire attention, D'élever la matérialité, Alors maintenant, Quel rapport, On va me poser la question au début, Avec la force du Hachem, Il dit, Le Hachem, Qu'est-ce qu'il fait ? Mais de l'autre côté, Donc d'un côté, Il est séparé, De la matérialité, Et de l'autre côté, Il prend la matérialité avec lui, Il l'emmène dans la Kedusha, Donc il est au centre des choses, Il dit, Ça c'est le niveau du Hachem, Qui se tient à très haut degré, Qui se tient à très haut degré, Car le Hachem n'a pas besoin de faire des nederim, C'est rare de trouver un Hachem qui fait un neder, C'est très rare, Lama, Alors, Alors, Vous avez compris ce qu'on a dit ou pas ? C'est magnifique, Ce que dit le Rabbi est magnifique, Il dit le neder, A quoi il sert d'un côté ? A te séparer, De ce que tu ne peux pas, T'interdire, Alors que la Torah t'interdit, Deuxième degré du neder, Tu viens t'interdire des choses que la Torah t'avait permises, Alors on lui dit, Mais qu'est-ce que tu t'interdis, Déjà que la Torah t'a interdit, C'est rare, Donc c'est pris shoot, Il dit le Hachem, Lui il est exactement au centre des choses, Donc le Hachem il est au niveau de quoi ? De l'annulation du neder, Tu n'as pas besoin de neder quand tu es avec le Hachem, Parce que le Hachem n'a pas besoin de ça, Parce que lui il fait le travail, Il élève la matière à son niveau, A lui dans la spiritualité, Et la matière n'est pas un obstacle pour lui, Pour servir à Hachem, Donc il est au niveau de quoi ? Il est au centre même du pourquoi il y a le neder au monde, Ah, Donc il est en face du neder, Il peut l'affronter, Et donc le Hachem il a la force, De lui faire comprendre, Qu'il n'aura pas besoin de nederim, En lui disant, Tu regrettes, Est-ce que tu savais ? Est-ce que si tu avais su, Tu aurais fait comme ça et comme ça ? Ah, c'est pourquoi tu as fait le neder ? Est-ce que la personne trouve une patente, Une ouverture, Pour le retirer ? C'est pour ça que celui qui fait des nederim, Doit aller voir un Hachem, Qui lui, A son niveau à lui, Qu'est-ce qu'on appelle un Hachem ? Pas un ordinateur de la Torah, Le Hachem c'est celui qui ne faute pas, Dans le sens où il est capable, De s'interdire ce que la Torah lui interdit, Et de prendre la matérialité, Avec lui, Le monde d'en bas dans lequel il vit, Et de le monter dans la spiritualité, Parachat Pantan, C'est pour cela que la paracha tombe toujours pendant la Bena Metsarim, Quel rapport avec les nederim et Metsarim, La période de deuil des 21 jours, Que nous traversons depuis le 17 Tamou jusqu'au 9 Av, Il dit, Tout comme on sait que le nederim est là, Pour être capable de renverser l'obscurité en lumière, De cette façon là, Cette personne sera capable, Comme par exemple, Si vous ne le savez pas, Si vous avez quelque chose de très important, Une histoire de maladie, De travail, De parnassa, De shlombay, D'éducation pour les enfants, D'un examen à passer, Si la personne fait le neder en disant, Voilà, Si tu me donnes ça et ça, Je ferai le neder de... De soutenir un avraire pendant un mois, Ou de faire nishmat kolchai, Faire un neder de quelque chose, C'est capable de rendre une obscurité lumière, Si tu fais un neder pareil, En général, Ça peut marcher à la condition, Bien entendu, Comme on l'a déjà dit au préalable, Tu le mets en application, Et la chen, Il dit, Tu vois que les nederim ont la force, De renverser quelque chose, Comme l'a dit Jacob, Si tu me donnes un vêtement à mettre, Et du pain à manger, Et que tu ne me fais pas tomber, Dans les mains de l'Avan et de Esav, Et que je reviendrai dans la pêche, Et mon père, Alors je t'apporterai un korban, On a vu qu'il a survécu, A des choses qui sont incompréhensibles, La sorcellerie de l'Avan, La haine démesurée de Esav, Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait son neder, D'apporter un korban à Bethel, Ouais, Il dit, Tu vois que le korban est capable, Le korban, Le neder est capable, De rendre le noir du blanc, Il dit, C'est pour ça, Le rabbi Lubavitch, Que la paracha des nederim, Tombe toujours pendant Ben Hametzarim, Pour te dire que ces jours-là, Qui sont dits, Entre guillemets, Gris, Noirs, Des jours qui sont difficiles, Peuvent devenir extrêmement blancs, Comme la force du neder, Quand le tachlitam, Le romain metta yéhoudi, Ve la chatsov etta kochot, Atsumim, Il dit, Ce sont des jours de Ben Hametzarim, Qui sont extrêmement sensibles, Pour nous élever très haut, Celui qui peut, Be'ezrat hachem, Pendant Ben Hametzarim, Se renforcer dans la teshuvah, Il dit, Zé a yamim achit tovim, Lé italot bikdusha, D'où le neder, Cheukhalit gaber al kochi agailut, Comme quoi, Par exemple, Les problèmes de la galut spirituelle, Ou physique, Kol matarat a galut, Ve la churban, Il est à vie, Le afichat a choshech, Le or, Ve la mar, Le matok, Kol matarat a galut, Tout le but de la galut, Ve la churban, Et de la destruction du temple, Il est à vie, Le afichat a choshech, Est venu en réalité, Pour que nous transformions, L'obscurité en lumière, Et la mertume en douceur, Le davka aliede a galut, Par le biais de la galut, Mitaléam Yisrael, Et d'argaï, Il y en a odiotère, Car par le biais de la galut, Le juif peut s'élever encore à un niveau, Encore plus élevé, Mais à cher, Il fnait a churban, Qui même venait avant le churban, Et c'est pour ça que conviendra le melech à Mashiach, Tout cela va changer, Tous ces jours de jeûne et de tristesse, Se transformeront en jours de joie, Et de yom tov, Car se cacheront, Et se dévoileront enfin, Les secrets cachés de ces jours-là, A travers Bezrat HaShem, Ce qu'il y avait en eux, En d'autres termes, Ce que dit le Rabbi, C'est que ces jours noirs que nous passons, Qui s'appellent Ben HaMetsarim, Ne sont que l'écorce, Qui couvrent un fruit extrêmement juteux, Et matoc, Et très doux au palais, La différence entre le mois de Elul, Et le mois de Ben HaMetsarim, Qui n'est pas un mois, Cette période de Ben HaMetsarim, C'est que le mois de Elul, C'est le roi des rois qui descend, La Teshuvah, Elle a du mérite, Mais elle a du mérite, Parce que Dieu est venu vers nous, Ça veut dire que quelque part, On nous sert sur un plateau, Une Teshuvah, Où on a juste à tendre la main, C'est le mois de Elul, On vient chanter nos fautes, Tu te rends compte de quoi est-ce qu'on parle, Un peu de chauffard, Un peu de violon, Et puis c'est bon, Ouais, Tandis que là par contre, Nous sommes dans une période de deuil, Où les choses nous mènent, A revenir sur nous-mêmes, C'est-à-dire qu'on ne peut pas écouter de musique, On va éviter de voyager pendant cette période, On va éviter de ceci et cela, Donc ce sont des jours, Qui en réalité cachent en eux, Une Kedusha plus importante, Encore plus que celle du mois de Nissan, Quel est le premier mois de l'année juive, Dites les sages, On le sait tous, Nissan, Quand viendra Mashiach, Ça changera, Quel sera le premier des mois, Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Av, Av veut dire le père de tous les mois, Avis à Khodashim, Le mois de Nissan ne sera plus le premier mois de l'année juive, Mais le mois de Av, Il deviendra le premier mois, Et pourquoi le mois de Nissan est le premier mois, Parce que c'est le mois de la libération, D'un peuple qui sort de sa galoute, Pour aller chercher la Torah, Pour la pratiquer en Israël, Ouais, pour ceux qui ont un peu étudié la Torah, C'est ce qui a marqué, Pendant tous ces livres, Je sors de la galoute, Pour aller chercher la Torah, Pour la vivre en Israël, C'est bizarre, Bon, je referme cette parenthèse, Je risquerai de gêner des gens, Qui vont me dire, Faut lui fermer les synagogues, Non c'est bizarre, J'ai pas dit de bêtises, Sorti de l'un, On va se taire, c'est mieux, Sorti de l'un, Hein, Mais je te promets, Qu'il y a des gens qui sont pas au courant, C'est là qu'est tout le drame, Il y a des gens qui sont pas au courant, Que Dieu a donné la Torah, Pour se vivre en Israël, Et que la galoute est une punition, Il y a des gens qui sont pas au courant, Il y a des gens qui étudient, Qui sont pas au courant, Il y a des gens qui sont pas au courant, Que tout le but de la sortie d'Egypte, C'est de venir en Israël, Il y a même des religieux à Paris, Qui redit à mon cher et tendre ami Fitoussi, C'est pas un but en soi de venir en Israël, Je suis mort de rire, Je sais pas ce qu'ils étudient, Je sais pas comment ils étudient, Je sais pas quel chrachanaruch ils ont, Je sais pas quel livre de Torah ils ont, Et c'est très intéressant de comprendre, Et de constater, Qu'en fin de compte, Il suffit de salir Israël, Pour se rendre quitte de l'étude de la Torah, Je sais pas, Je sais pas, Moi j'ai pas un tri au niveau de Torah, Mais il y a une chose que j'ai compris, C'est ce qui est marqué dedans, Au moins au niveau du Pshat, C'est là ? Comme le dit le Ramban, Comme le dit le Ramban, Chrachanaruch, Puski, Je sais pas, En tout cas, quoi qu'il advienne, Quoi qu'il advienne, Faire très attention à cette notion, De, Le peuple d'Israël, Doit vivre la Torah, Respecter les mitzvot, Miticuleusement, Je ne ferai pas, Comme je l'ai dit à Nathania, Je ne ferai pas partie de ces, Rambanim, Qui apparaissent devant, Des écrans, En train de, Ne prenez que pour la Alia en Israël, Et qui nous donne l'impression, Que la Torah et les mitzvot, Ne sont qu'une roue de secours, Qu'on met dans le coffre, De, 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 De m'approcher de leurs pensées, Je ne suis pas d'accord avec eux, Et c'est une Torah de Sheker, C'est du mensonge, C'est du mensonge, Tout comme pour moi, De l'autre côté, Enfin, Quand je dis pour moi, C'est pour mon Rav, C'est pour mes rabbinimes, C'est tout ce que j'étudie, Tout ce qui est autour de moi, Me prouve ce que je dis, En tout cas, J'ai pas lu le contraire, Tout comme pour moi, C'est une Torah de mensonge, De dire que seule la Torah, Les mitzvot, Sont un but en soi, Sinon ça veut dire, Qu'on serait une religion, Un mode de vie, Ce qui n'est pas la Torah non plus, C'est là, Ce n'est pas ce que j'étudie, Puisque le fait de vivre en Israël, Elle équivaut à, Toutes les mitzvot de la Torah, Tout comme je ne suis pas d'accord, Je ne suis pas d'accord, Quand j'entends des gens, Qui disent qu'Israël, Sans la Torah, N'a aucune valeur, Je ne suis pas d'accord, Alors d'où je ne suis pas d'accord, Alors moi ce que j'aime bien, Quand je ne suis pas d'accord, J'ai des références, J'aimerais juste qu'on me réponde, La Gemara, Donc tout bas de son 11 amoudalèf, Nous dit qu'une Goya, Kenaanite, Qui vit en Israël, Elle fait la Torah de la Mizvot, Elle, Je répète, Pour ceux qui ne comprennent, Peut-être pas ce que je dis en français, Je le répète en français, Français, La Gemara nous dit, La Gemara nous dit, Pas David Wittu, En haut de la page, De Maseret Kutubos 11, Afilu Shifra Kenaanite, Shehaya Beret Israël, Yeshla Khelek l'olamabak, Elle fait Torah au Mizvot, Elle, Et en bas de la page, A gauche, De cette même page, Celui qui fait 4 pas en Israël, Yeshla Khelek l'olamabak, Il n'y a pas marqué qui l'étudie, C'est là, C'est pour ça que je dis, Il faut faire attention, C'est comme la Mizvah du Tfilin, Du bras et le Tfilin de la tête, Même si elles ne font qu'un, Ce sont deux Mizvot séparés, Il y a la Bracha du Tfilin, La Bracha de la tête, Ensemble, Elles donnent la royauté, C'est là, De quoi dit Yaakov, Avoir peur de Esav, Le Shrou d'avoir vécu en Israël, Et lui, Tariyag Mizvot Shamarté, C'est pas moi qui l'ai écrit ça, Comme c'est marqué, A Mizvot, A Tlouyot Barret, Voici les Mizvot qui dépendent de la terre, Il n'est pas marqué que la terre d'Israël dépend des Mizvot, Alors tout le monde va dire, Ouais, Va être Hanan, C'est marqué que Moshé veut rentrer, Pas pour manger de ses fruits, Pas pour profiter, Mais pour un temps, D'accord, 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 On m'a demandé d'écrire un article, A propos de ce que je pense, De l'amour qu'on doit donner, Entre la Torah, La terre, Et le peuple d'Israël, Alors j'ai écrit là-bas, Quelque chose que vous pourrez lire, J'ai dit, Pour écrire l'histoire, Il faut trois conditions, Pour écrire l'histoire, Il faut trois conditions, Il faut un parchemin d'abord, Pour écrire l'histoire, Ça s'appelle la terre d'Israël, Il faut une plume, Ça s'appelle le peuple d'Israël, Et il faut de l'encre, Ça s'appelle la Torah d'Israël, Tu prends le peuple, Tu le trempes dans la Torah, Et tu écris l'histoire sur sa terre, Ainsi l'histoire peut s'inscrire, Tu en élimines un seul d'entre eux, Tu as de l'encre, Tu as un parchemin, Mais tu n'as pas la plume, Ça ne sert à rien, Tu as la plume, Tu as un parchemin, Mais tu n'as pas d'encre, Ça ne sert à rien, Tu as la plume, Tu as l'encre, Mais tu n'as pas le parchemin, Tu ne sert à rien, Ce sont trois choses qui sont indissociables, Si tu veux vivre l'histoire d'Israël, Voilà, Vous m'avez emmené sur un terrain glissant pour moi, Mais je le dis avant, Je ne m'associe pas à ces rabbinim, Comme j'étais avec un très très bon ami, Qui passe Rouga, Avec qui j'ai déjeuné, Et qui m'a dit, De toute façon, Toi, Tu t'es déguisé en Kharedi, Je ne suis pas déguisé en Kharedi, Je suis Kharedi, Et je pense Kharedi, Et après on fait toutes les tendances, Pour moi c'est le chemin de la vérité, Kharedi, Je ne suis pas déguisé, Je suis de Gourg complètement, Seulement de l'autre côté, Je comprends la valeur d'Israël, Je ne viendrai jamais dire, On ne vient pas en Israël pour étudier la Torah, On est venu pour faire un pays, Alors que je sais exactement ce que, La Kavanach dit ce qu'il veut dire, Ce qu'il dit est marqué dans le Zohar, Ce n'est pas de lui, On est venu pour un pays, On est venu pour pratiquer la Torah, Les misvot, Pendant qu'il y en a qui font fabriquer le pays, Il y en a qui doivent étudier la Torah, Les misvot, On n'est pas venu en Israël pour faire l'armée, On est venu en Israël parce qu'on a un pays, Il y en a qui doivent servir dans l'armée, Il y en a qui doivent étudier, Ce n'est pas moi qui l'ai dit, C'est Rachid, Pas Rachid, Un de Saint-Denis, Qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Regardez Rachid, Mille alarmés, Mille kétudis pour protéger, Non, ce n'est pas marqué, Ce n'est pas marqué non plus, Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, Le Rambam il dit, Celui qui avait une seule faute dans le cœur, Qui avait de la crainte, Il ne va pas alarmer, Aujourd'hui on fait n'importe quoi, On met des femmes comme en dos, On fait n'importe quoi, Je ne suis pas pour ça, Je ne suis pas pour cette philosophie de la vie, De venir Khiloni, De tout le temps trouver du mérite au Khilonim, Et tout le temps des accusations, Je ne m'associe pas à ces Rabbanim, Ce n'est pas du tout ma Torah, Les Rabbanim qui trouvent tout le temps du mérite au Khilonim, Tout le temps, Alors eux c'est des Tzadikim, Et ceux qui tuent les Shifat c'est des Rishayim, Ceux-là ne sont pas mes amis, Ce n'est pas ma Torah, Mon ami si je dirais à la limite, Tu es capable de trouver du mérite à un Khiloni, Trouve le même à celui qui étudie la Torah, Non, Toujours en train de vomir sur les Yeshivot, Et toujours en train d'élever, Ceux qui sont mes Khaled Shabbat, Non, Ça ce n'est pas ma Torah, Je ne m'associe pas à toi, Ne me mets pas dans ton groupe, Sois gentil, Mélangeons pas, Chaz Veshalom, De l'autre côté, Je ne suis pas non plus l'ami, Idéologiquement parlant, De ceux qui constamment, Crachent sur ceux qui ont fait ce pays, Eux aussi, Ne sont pas mes amis, Je suis au centre des choses, Pas pour la lèche, Je ne vois rien à personne, Rien à voir, Et je ne dépends de personne grâce à Dieu, Je travaille pour lui, C'est ma force, Ceux qui constamment prônent, Pour l'étude de la Torah, Sur la terre d'Israël, Et patati et patata, Ils ont juste un biais, Un petit détail, Tout celui qui vient, Ça reste qu'il a oublié aussi, Ça aussi ils l'ont oublié, Je ne juge pas, Je constate, Moi ce que je dis, J'ai référence en bas, 110 à Moudalef, En bas de la page, Ce n'est pas moi qui l'écris, Où est-ce que c'est marqué ça, Où est-ce que c'est marqué ça, C'est dans le Sefer Shemot, C'est un but en soi, On l'a eu encore récemment, Je vous ferai sortir, Du pays d'Egypte, Tu peux me donner le livre de Shemot, Que je lis à boite une fois pour toutes, Que je ferme cette parenthèse, Lève-toi, lève-toi Yatikoujit, Lève-toi, lève-toi, Livre de Shemot, C'est marqué, Dans la paracha, De, Vaera, Ou Bo, Je crois que c'est dans Bo, Bo, El Parou, Non, 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 C'est dans Vaera, je crois, Ouais, c'est dans, Vaera, Je finirai juste avec ça, Chers amis, Il s'est montré à Moshe, Il lui a dit, Je suis Dieu, Je me suis montré à Abraham, Et mon nom, Je n'aurais pas fait connaître, Et j'ai levé mon alliance avec eux, Pour leur donner la terre d'Erette Israël, Le gam, Shammati, Vichule, Vichule, Il vient lui dire ici en deux mots, Pour ceux qui veulent comprendre une fois pour tout ce qui est marqué, Que le but de la sortie d'Egypte, C'est d'arriver en Israël, Et pour y vivre, Il faut prendre le mode d'emploi, La Torah, Ce n'est pas dur ce que je dis, Non, je n'ai pas fini, Alors, je voudrais juste vous finir comme ce qui est marqué, D'être gentil, Je vous ai sorti du pays d'Egypte, De la souffrance du pays d'Egypte, Et je vous ai sauvé de leur travail, Et je vous ai libéré d'un bras étendu, Et de grands prodiges, Et je vous ai pris pour peuple, Qu'est-ce que Dieu veut, Un peuple, Je répète, Je veux un peuple, Je ne veux pas des communautés, Je veux un peuple, Pour être un Dieu pour vous, Sinon je veux être un Dieu de droite et de gauche, Et ainsi donc vous serez en tant que peuple, Que je vous ai sorti du pays d'Egypte, Pourquoi faire, Je suis dans le verset, Comment est-ce qu'un religieux qui étudie dans un colère, Peut dire de telle idiotie, Que ce n'est pas un but en soi, C'est marqué dans tous les livres de la Torah, Je ne sais pas comment les gens, Ils étudient, Je me suis posé une question d'ailleurs récemment, Je quitte un peu le sujet, C'est dommage, Mais c'est à cause de vous, Ouais, Vous m'avez chauffé, Mais, A propos de la paracha des Meraglim, Je me suis dit, Comment est-ce que certains rabbinimes, Sans les juger, Comment ils peuvent expliquer en galoute, La paracha des Meraglim, Je me suis dit, Comment ils peuvent lire la paracha des Meraglim, Qui disait constamment du mal sur le pays d'Eretz Israël, Il ne faut pas monter en Israël, L'éducation, Le machin, Mais un nien, Comment les rabbinimes peuvent expliquer cette paracha, Alors je vous dis la vérité, J'ai fauté, Je suis parti écouter, Je suis parti écouter les cours enregistrés, Et ils sont trop forts, Ah, Ils ont fait des cours sur la jalousie, Sur le kavod, Sur le lachonara, Tout, Sauf le sujet principal, Et ils sont trop forts, Ils ont tout fait, Sauf le sujet principal, C'est-à-dire, L'Aftara parle de Yoshua Bin Nun, Qui vient rentrer en Israël, L'Aftara vient montrer le sujet principal, Et ils vont tourner autour du moussard, Ils sont rentrés pour le kavod, Ils avaient peur de peur de leur kavod, Ah, nien, Le truc de la paracha de Méradim, C'est pendant une paracha entière, On te parle, De gens qui ont dit, Il est préférable de rester en Galoute, Que de venir en Israël, Parce que ce sera trop dur en Israël, La parnassa n'est pas évidente, L'éducation de nos enfants, On ne sait pas où elle va aller, Ce sont les parchanines qui l'ont écrit, Ce n'est pas moi, Juste que l'histoire se répète, Et on évite de parler du principal, Ça me rend malade, Incroyable, C'est incroyable, Alors il y a une façon de réussir, C'est faire comme on l'a marqué dans le Kouzari, Le livre de Rabbi Yehuda Alevi, Un juif, Rabbi Yehuda Alevi, A la vache à l'homme, Quand il a rencontré le roi des Khazars, Et que le roi de Khazars s'est rendu compte de la vérité, Il a dit, Rabbi Yehuda Alevi, Mais je ne comprends pas, Si vous êtes juif, Et que vous avez une terre, Pourquoi vous ne retournez pas sur votre terre ? Il lui a répondu, Tu m'as fait honte, Qu'est-ce que fait le roi des Khazars ? Il vient enseigner toute la Torah de Rabbi Yehuda Alevi à son peuple, Tout le peuple d'Israël dit, Mais si c'est la vérité, Alors qu'est-ce qu'on fait en tant que goye ? Nous aussi on veut vivre dans la vérité, Ils se convertissent tous au judaïsme, Je vous parle de ça il y a plus de mille ans, Et le roi des Khazars, Vous n'allez pas me croire, N'a pas rencontré pour autant Shalom Vah, Et fait une alia de groupe, Il monte, lui, Et tout son royaume en Eretzsérel, S'installer à Jérusalem, Aujourd'hui toutes les opportunités sont là, Je vais déjeuner avec M. Shalom Vah, Je suis allé, comme tu le sais Bernard, Voir un petit peu les familles installées par Shalom Vah, Dans les Yishuvim, En douze ans d'alia de groupe, Il n'y a eu que deux familles, Qui sont retournées en France, Sur aujourd'hui des centaines de familles, En douze ans, Je déjeuner avec lui, J'ai été voir les familles installées dans les Yishuvim, Je fais vraiment honneur à ce monsieur, Qui est quelqu'un d'exceptionnel de ce Shalom Vah, Exceptionnel, Moi je le connais depuis 1987 Shalom Vah, Je ne le connais pas depuis hier, J'ai fait Shabbat chez lui, A Kiriat Abba, C'était le maire à l'époque du Kiriat Abba, J'avais mangé chez lui, Je le connaissais très très bien, Et bon, on s'est retrouvé, C'était magnifique, De parler du projet, C'est extraordinaire, Et puis on s'est rendu compte au Yishuvim, A Tkoa et ailleurs, Bien que toutes ces familles, 67% des familles, Qui ont fait leur lien sans argent, Sans moyens, Ont acheté leur maison dans les Yishuvim, Ils ont tous un travail, Tu peux t'éloigner, Puisque tu as tes enfants eux-mêmes, Qui sont là-bas, Et j'ai parlé avec lui, Il m'a montré les dossiers, On était au restaurant au Canyon, Ouais, Il m'a montré les dossiers, Il y avait son épouse, Il y avait aussi un autre ami, Baruch Hashem, Et puis, Il me dit voilà, Tu veux quel nom, Quelle famille ? Lui, Il est chauffeur de bus, Lui, Il travaille dans le Yishuvim, Il fait partie de l'administration, Il travaille avec la mairie aujourd'hui, Lui, Lui, Ils ont acheté leur maison, Ils sont installés, Et ils sont très heureux, Ils font des alias de groupe, Et dans les alias de groupe, Ils placent là-bas aussi, Des fois, Une veuve, Ou une femme divorcée, C'est plus compliqué, Qui se mêle au groupe, Pour qu'elle soit entourée, Et quand ils arrivent là-bas, Dans le Yishuvim, Ils sont présentés au Rav, A l'administration, Avec des français, Ils sont pris complètement, En main, Et après 5, 6, 7 ans installés, Une fois qu'ils ont, Avec les israéliens, Regardez, C'est quoi l'alias de groupe ? Ils sont donnés Yishuvim, Avec les israéliens, Donc, Au bout de combien de temps, Il parle hébreu ? Il y a un copain, D'ailleurs, Que tu connais, Qui s'appelle Shimon, Qui vit là-bas, Je connais de France, Maurice, Il parle déjà l'hébreu, Le mec, Il fait deux ans qu'il est là, Un an, pardon, Qu'il est là, Et je lui dis, Comment c'est que tu parles déjà Un peu l'hébreu ? Il m'a dit, Avec l'accent français, Il m'a dit, Je vais avec des israéliens, L'alias de groupe, Shalom Vach, Est un tremplin extraordinaire, Pour faire sa alias, Deux familles, Qui sont retournées seulement, Il m'a dit, C'est évident, Les gens qui vont directement A Nathania dans les grandes villes, Les enfants se perdent, Ils ne sont pas encadrés, Mais quand ils sont encadrés, Dans des endroits, Aujourd'hui en voiture, Rien n'est loin, Ici, Pour aller au Yishuv où j'ai été, J'ai mis une heure, Pour traverser Paris avant, Pour aller chez un copain, Je mettais une heure et demie, Ce n'est pas une question de distance, Aujourd'hui en voiture, Il n'y a rien qui est loin, Et les endroits les plus dangereux, Ce n'est pas les Yishuvim, Vous vous gourrez, C'est les villes, Les attentats sont dans les villes, Les bombes, Les missiles, C'est dans les villes, Les villes les plus bombardées, Jérusalem, D'abord Ashdod, Comment s'appelle, Sderot, En première, Ashkelon, On n'a pas entendu des missiles Jetés dans les Yishuvim, C'est les endroits d'Afka Les moins dangereux, Les plus gardés, Et l'éducation est beaucoup plus sérieuse, Pour ceux qui veulent écouter, Shalambach se donne à fond pour cela, Et non seulement j'ai été voir son travail, J'ai déjeuné avec lui pour voir ses dossiers, J'ai vu, Ce qu'il en retournait, Alors c'est vrai que ce n'est pas Haridi, C'est vrai, C'est vrai que ce n'est pas Haridi Au sens propre du terme, Mais c'est très pratiquant au niveau de la Torah, C'est une Ashkafa, Qui est Ravkouk, Certes, Mais ce n'est pas pas sous le Ravkouk, Ce n'est pas quelque chose de rat, En tout cas, J'ai été les voir, J'ai fait dimanche, Je pars au Yishuvili, Enseigner dimanche soir, Ben Zratachem, J'ai un chiot à faire là-bas, Et Kola Kavod, Ceux qui veulent, Qui n'ont pas beaucoup de moyens, Monter en Erette Israël, Vous avez un tremplin extraordinaire, De pouvoir nous rejoindre ici, Dans des conditions, Ou après 2-3 ans, Les maisons ne sont vendues pas chères du tout, Pour 800 000 shekels, 780 000 shekels, Quelqu'un peut prendre une petite mashkenta, Après 3 mois d'une fiche de paie de 5-6 000 shekels, En travaillant quelque part, Il peut déjà acheter sa maison, Mon frère Moshe, Que Dieu le bénisse, Quand il a fait ça, Il est parti s'installer, S'installer parmi les premières maisons, De l'Yishuv, Qui aujourd'hui est une ville, C'est immense, Ça s'appelle Kohab Yaakov, Qui a été créé par le Rav Mordechai Eliyahu, Pour ceux qui ne le savent pas, Kohab Yaakov est une idée, Qui a été donnée par le Rav Mordechai Eliyahu, Ouais, C'est avant Bethel, Bien avant Bethel, C'est à peu près à 17 minutes, Même pas, Un quart d'heure de Jérusalem, Hein, Non, non, pas du tout, Le Rav Mordechai est venu s'installer après, Mais peu importe, C'est qui, Puisque quoi, Dans lequel, Il avait acheté une maison, Avec un dounam de jardin, Vous savez ce que c'est, Combien elle a coûté la maison, 106 000 shekels, Aujourd'hui, Elle vaut presque 2 millions de shekels, 106 000 shekels, Et aujourd'hui, Toutes ces maisons là, Tous ces mouchavim, Deviennent des villes, Ouais, La Khen Bezrat Hashem, Ne vous laissez pas avoir, Par la peur, Ne vous laissez pas avoir, Par le manque des mounah, Il y a une façon aussi, De réussir sa liée, En Eretz Israël, D'être bien encadré, Et puis de me voir débarquer, Un peu dans les chouvi, Am Israël, En tout cas, Là-bas, Je parle avec les rabbinim, Qui sont sur place, Ils ont les synagogues, Pour eux, Ils ont vraiment, Une superbe structure, Kola Kavod, Anima Zidia, Aleykha, Monsieur, Chalambach, Kola Kavod, Pour le travail que vous faites, Sur le dos de la famille, Il a 8 enfants, Je crois, Ou 12 enfants, 12 enfants, Je ne sais même pas combien il a d'enfants, Combien il peut les voir, Parce qu'il est tout le temps galou, Tout le temps en train de se battre, Tout le temps en train de tout faire, Pour amener les juifs, En Eretzrel, Donc j'en profite pour vous le dire, Bezrat Hachem, Chetisku, Les Torer, Et pour ceux qui veulent une alia de groupe, Parce qu'ils ont peur de faire leur alia, Et bien, Participez aux réunions de Monsieur Chalambach, Sur qui, Moi, personnellement, Je donne ma totale, Et mon total appui, Et amitié, Après vérification de ces dossiers, Et sur place, Tu le sais, Parce que tu étais avec moi Bernard, Je vais rencontrer les groupes d'alias, Et Béhémet, Il n'y en a pas un qui me dit qu'il regrette, Je n'en ai pas rencontré un, Super, 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 Voilà exactement ce qu'en est ressorti, Ken. Le statut, Il y a des personnes qui sont en Israël, En France, Qui rêveraient de partir, Mais par rapport à des conditions, Les particulières ne peuvent pas bouger, A part de son santé, Aux conditions, C'est quoi leur statut ? Le retal vers Abotai, C'est pas du tout sujet, On a fermé la paracha de la semaine, Je vais quand même répondre à Mme Sarah, Tout celui, Écoutez bien ce que j'ai à dire une fois pour toutes, Tout celui qui veut faire une mitzvah, Celui qui veut faire une mitzvah, Mais qui ne peut pas la faire, Et considéré comme si qu'il l'avait faite, Par exemple, Je veux vraiment soutenir le collègue, Oël Mouché, Alors j'en profite pour le dire, Il faut le soutenir, On a besoin vraiment d'argent en ce moment, Pour ceux qui veulent placer leur argent à 100% dans la Torah, C'est ici, Je vous l'affirme, Aval quoi qu'il advienne, Celui qui, Celui qui veut faire quelque chose, Et je veux donner la tzedakah, Je mets la main dans la poche, Je n'ai pas, J'ai créé l'ange, D'où est-ce qu'on apprend ça, Mideorah et Tassara, Pourquoi est-ce que Dieu demande à Abraham, D'aller sacrifier son fils, Pour envoyer un ange, Et lui demander d'arrêter, Les khachamim nous disent, Parce que quand il a eu l'intention, Il a levé la main, Il a déjà créé l'ange, De la mitzvah, Donc il n'y a plus besoin de faire la mitzvah, Puisque l'ange a été créé, Zahinyan, Quand vous avez des gens en France, Qui sont dans des situations délicates, Des personnes âgées, Qui ont des médicaments qu'il n'y a pas en Israël, Ou qui ne peuvent pas se faire soigner, Qui ne sont pas acceptés, Pour X raisons, Qui veulent monter en Israël, Exemple du Zohar, Tout celui qui a ses affaires en Galoute, Et qui pour lui serait très difficile de les laisser, Mais qui en contrepartie soutiendrait, La Torah en Eretz Yisraël, Le Zohar dit, Vous pouvez lire ça noir sur blanc, A la fin, Son dîme, C'est comme si il vit en Israël, Et se lèvera très à Temetim, 40 ans, Comme ceux d'Eretz Yisrael, Même s'il est en Galoute, Donc, Ce n'est pas qu'une question de géographie, C'est aussi une question d'intention, Un Shaliyar qui va en Galoute, Combien de jours il fait le Yom Tov ? Un ou deux ? Un jour, Non, Shaliyar, Un Shaliyar, Je vais maintenant, Moi je suis Israélien, Je vais là-bas, Et pourtant je suis en Galoute, Je ne fais qu'un jour, Pourquoi ? Parce que ma Kavana, La gourbe Eretz Yisrael, Si des gens veulent monter en Eretz Yisrael, De toute leur âme, Elles veulent monter, Ça va, Mais elles ne peuvent pas monter, Dans le ciel, Si on leur avait donné ces moyens-là, Et qu'ils seraient montés, Alors, Ils sont considérés comme en Eretz Yisrael, Zeperushadava, Moshé Rabbeinu, Alava Shalom, Et rentré en Eretz Yisrael, Dans la mitzvah, Mais pas dans le physique, Parashat veitranan, On n'est pas là pour condamner, Chers amis, On n'est pas là pour critiquer les Rabbanim, Chazbe Shalom, Ce n'est pas mon but, Celui qui comprend ça, Va te coucher, Je n'ai rien à faire avec toi, Mon but c'est de dévoiler des vérités, Avec diplomatie, Et pédagogie, Pour faire comprendre où est le Hémet, Et le Hémet, C'est ce que je suis en train de vous dire, Alors, Je finis quand même avec, La parasha, J'ai commencé à faire, Je fais une grande parenthèse, Je m'en excuse, Mais les fois les parenthèses, Elles sont un cours pour le même, Mais de dire que Israël, N'est pas un but en soi, Quand on étudie la Torah, Ma réponse est, Retourne en quitta Aleph, En urgence mon pote, Tu n'as rien compris, A ce que tu étudies, Depuis le début apparemment, Je crois que c'est la plus grande assimilation, Qu'on ait vécu pendant 2000 ans, Nous faire oublier, Qu'on était une nation, Que Dieu voulait un peuple, Et que le peuple, Ne visitait que sur sa terre, Et si cette terre, Elle a des défauts, Et bien mon cher ami, Rejoins-nous, Pour les améliorer, Et retirer ses défauts, Si tout le monde religieux, Était monté en arrêt d'Israël, Pour les prochaines élections, Nous aurons leur habit, De un tel au pouvoir, Je ne sais pas ce que ça donnerait, Je vous dis la vérité, Mais en tout cas, Dans toutes les villes, On aurait des maires, Pratiquants, Qui interdiraient, Les défilés d'homosexuels, Qui interdiraient, Qui interdiraient, Parce que ça, Ça dépend de qui ? Du maire, C'est le maire, Qui décide de sa ville, De ce qui se passe, Alors quand on est dans son fauteuil, A distance, On est au moins, L'amabilité, Si on ne peut pas venir le construire, A ce pays, De se taire, Je ne dis pas, De le critiquer, Je ne dis pas, De le complimenter, Juste, Check it, Moi ça fait 30 ans, Que je suis dans ce pays, A me battre, Pour qu'il y ait de la Torah, De la Kdusha, Moi je peux parler, Quand tu vois le sang, De ta propre famille couler dans ce pays, Quand tu sers ce pays du mieux que tu puisses, Et j'ai aussi fait mon service militaire en Israël, Et j'ai visité du nord au sud, Et j'ai vécu en Yeshiva, Et j'ai vécu trois ans en Yeshiva, Et j'ai vécu dans le Saphon, Quand tu construis ce pays, Je peux te permettre de dire, Ah, Il y en a marre, Ou il n'en a pas marre, A mal d'être là-bas, Dans son univers, Et de critiquer le pays, Dans lequel tu viens passer tes vacances, Fais-moi des vacances, Arrête de parler, J'ai le droit ou pas de dire ça ? Non, non, Je pose une question, Peut-être que je suis Kutspan, Non ? Je suis Lévi, Je suis bécédaire ? Non, vous me dites, Peut-être que je dis n'importe quoi, Si c'est le cas, Absolument, Exactement, Et que Dieu, Vraiment, Comme le dit Émilie, Qui vient de marier sa fille, Grand Mazel Tov, Sois grand-mère cette année, Émilie, Que Bezrat HaShem, Qu'a qu'il peut permettre de protéger nos soldats, Ils subissent beaucoup de pression, Beaucoup de tension, HaShem, Et je rappelle que d'un côté, C'est au niveau du Pshat de notre vie, On doit tout faire pour nous défendre, N'oublions pas que tout ce que nous vivons, Sont des signes, Pour qu'on fasse teshuva, Chalila vechaz d'un peuple juif goye, Dans un pays de Gdusha, Comme pays d'Israël, Le but de l'Aliya, C'est la spiritualité, Qui se trouve dans cette terre, A travers nos actions, Que vive notre armée, Que date Moshe ve Yisraël, Qu'on se renforce tous, Et je rappelle que la critique est gratuite, Tandis que la prière, elle, construit. Shabbat shalom.